Les épreuves écrites du BEPC 2024 ont démarré le lundi 27 mai en Côte d'Ivoire. Au lycée moderne de Kokodi, la ministre Mariatou Kone, chargée de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, encourage les candidats. Je leur demande de se mettre en condition de devoir. C'est vrai que c'est un examen, mais c'est seulement ce qu'ils ont vu en place. Donc ils se mettent dans les conditions de réalisation d'un devoir. Et je souhaite bonne chance à chacun, bonne chance à chacune, parce que la plupart sont des filles, comme je l'ai dit. Et rendez-vous à quelques-unes pour le lycée moderne de Kokodi, cap sur le lycée Sainte-Marie, où Mariatou Kone visite le centre multimédia de surveillance des centres de composition. Grâce aux nouvelles technologies installées, le dispositif permet une surveillance en temps réel des centres d'examen, assurant ainsi la transparence et l'intégrité des épreuves. Cette initiative s'inscrit dans une démarche de modernisation et de sécurisation des processus éducatifs en réponse aux défis de fraude et d'irrégularité souvent rencontrés lors des examens. Nous avons la vidéo surveillance au sein du ministère de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Nous travaillons en collaboration avec d'autres ministères, dont le ministère de l'Intérieur à travers la DITP. Ces caméras que vous voyez sont installées sur l'ensemble du territoire. À partir de cette salle, nous voyons tout ce qui se passe dans les différentes salles de composition. Au total, 647 450 candidats sont concernés pour la session 2024. Parmi eux, 77 089 officiels et 57 799 candidats libres. 12 562 sont concernés par les tests d'orientation. Les compositions prennent fin le vendredi 31 mai 2024 et les résultats sont prévus pour le mardi 18 juin prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada